Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi matin. Soyez bénis. Shalom. Je suis un Français vivant en Angleterre. Le témoignage que je voudrais faire ce matin se divise en deux parties. Un témoignage de transformation et un témoignage de délivrance. En effet, je suis une personne d'une soixantaine d'années. Mais de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai été suffisamment attaqué par les ennemis. Donc au regard de ces attaques-là, j'étais obligé de consulter plusieurs marabouts chaque année. Et j'ai porté des grilles dans mes poches autour de mes reins durant des années. J'ai porté des bagues impures dans mes doigts durant des années. Et je me suis lavé avec du sang impur d'un poulet durant des années. Et j'ai déposé des habits impurs au cimetière. Habits impurs de qui j'ai été prendre pour les porter par la suite durant des années. J'ai commis l'adultère, c'est-à-dire que j'ai couché avec des femmes mariées. J'ai été responsable de combattage durant des années. Et j'ai porté et j'ai touché un cannet impur durant des années. Je me suis lavé avec des eaux impures durant des années. J'ai bu des eaux impures durant des années. J'ai consulté des marabouts ou des grisseurs, des charlatans, voire des sorciers durant des années. J'ai accepté aussi qu'un marabout, un grisseur ou un charlatan, voire un sorciers introduisent la peau de satanique dans mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, durant des années. Et je me suis masturbé durant des années. Mes années de ménage sont que moi, au moment où j'avais 15 ans, nous devions des assumers sexuels, les uns sur les autres, durant des années. J'ai prié et adoré un dieu d'origine japonaise. J'ai prié ce dieu-là durant des années. Et j'ai fait aussi des assumers sexuels sur un bébé d'un an, au moment où j'avais moins de 16 ans. J'ai aussi accusé forcément ma petite soeur. J'ai aussi bu des eaux impures qui étaient dans un palmier satanique. En tout cas, j'ai commis plusieurs pécheurs. Mais j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Tous les gris gris que j'avais dans mes poches, autour de mes reins, j'ai tout jeté. Et j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Donc j'ai tout jeté, tous les gris gris, j'ai tout jeté. Et j'ai décidé de mener une vie de sanctification. Cette vie de sanctification, pour la mener, je me suis basé sur les cinq choses que Christ a citées. Il a dit que pour l'efficacité d'une prière, il faut respecter ces cinq choses qu'il a énumérées. Donc je les ai écrites, ces cinq choses-là. Et je les respecte actuellement. Donc chaque jour que Dieu m'accorde, j'essaie de mener une vie de sanctification. Et actuellement, je me sens très bien dans la tête et tout va à merveille. Ma vie a totalement changé. J'ai donné ma vie à Dieu. Et c'est cette vie de sanctification que j'emène actuellement. Ça, c'est mon témoignage de transformation. Mais j'ai oublié aussi quelque chose. C'est par rapport à mon état colorique. J'étais beaucoup, beaucoup colorique. Et par rapport à cette colère-là, je ne m'entendais pas bien avec mes enfants qui avaient souvent peur de moi. Parce que j'ai crié, j'ai crié souvent. Depuis que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu, je m'entends très bien avec mes enfants. Et je rigole avec eux. Et ils sont très contents de moi. Voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble de mon témoignage de transformation. Mon témoignage de guérison porte sur la délivrance de l'esprit de sommeil. En 2020, 2021, 2022 et 2023, je ne pouvais pas m'empêcher de dormir à n'importe quel moment. Même quand je prends le bus, je donne le bus. Même quand je suis en train de manger, au moment où je suis en train de manger, j'ai sommeil. Dès que j'ai fini de manger, j'ai sommeil. Et lorsque j'ai commencé à écouter Kamuka, le pasteur disait souvent que voilà, il y a un HP stannique de sommeil qui est dans la vie de cette personne. Il en est délivré. Et je dormais souvent sans m'en rendre compte. C'était très difficile. Je peux même rester, je viens de dormir, je prends 5 minutes pour manger, mais après, j'ai sommeil. Et c'est maintenant là que je me rends compte que tiens, j'ai dormi beaucoup depuis 4 ans. Mais on dirait que ce test qui n'existe plus dans ma vie. Je peux rester pendant des heures, des heures sans dormir. Donc, Dieu m'a délivré de l'esprit stannique de sommeil. Et j'en suis content, j'en suis heureux. Voilà, ça c'est mon témoignage de délivrance. Je remercie Christ, j'ai béni sa femme, j'ai béni ses enfants. Merci, shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens ce matin faire honte au diable. Dieu est bon en tout temps, en toutes choses. Je viens faire ce témoignage ce matin parce que Dieu m'a délivré de l'esprit de rejet. Vraiment, je vous assure, peuple de Dieu, je demande d'abord pardon à Dieu parce que ça fait quand même un bon bout. Je vais dire même quatre mois que j'ai constaté cela. Mais je voulais vraiment voir si cela était vrai, que j'étais vraiment délivrée de cet esprit de rejet. J'ai été rejetée de partout. Partout, il y a un témoignage d'une dame. Je pense qu'elle était ivoirienne. Qu'elle avait témoigné. Elle était rejetée dans son travail. Elle finit de faire du bien à quelqu'un. On la rejette. Ce témoignage-là m'avait touchée. J'ai reçu ce témoignage-là comme si c'était le mien. Et comme manifestation, je baillais, je trachais. Comme j'ai beaucoup de mots, mais je ne sais vraiment pas. Je me disais, peut-être c'est mon mal de ventre, peut-être c'est mes yeux, peut-être. Mais depuis un certain temps, je vois un peu partout là dans mon lieu de service, je suis partie dans plusieurs lieux de service pour l'esprit de rejet là. Je finis de faire mon travail bien. Quelqu'un va venir m'accuser que c'est moi qui est. Quelqu'un fait son travail mal. On vient m'accuser que c'est moi. On me convoque. C'est moi qu'on renvoie. Ainsi de suite, j'ai été toujours chassée comme cela. Même dans ma propre famille. Tout le monde peut faire quelque chose même. Quand c'est moi, si c'est moi qui s'approche, dès que j'ouvre seulement ma bouche comme ça, c'est comme si ma bouche était seulement le dépôt de caca, quoi. Je suis désolée de l'expression, mais c'est comme si mes paroles, tout ce que je disais, puyaient, ça sentait mauvais. Je ne sais pas. Donc, quand j'avais suivi les témoignages de cette femme-là, j'ai commencé à manifester, manifester, à vomir. Une diarrhée m'a attrapée. Je disais seulement, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Et dans mon nouveau travail, je remarque quelque chose. Tout le monde, je dis, tout le monde. Ça fait deux mois que je remarque ça. Je dis, hé. C'est là où je dis, ah. Ça veut dire que Dieu m'a déjà délivré de cet esprit de rejet. Quand j'étais rejetée partout, partout, partout là. Je dis, dans ma propre famille, rigueur, même mes enfants, même, parfois, même mes enfants, même, me rejetaient. Les amis, j'ai fini de faire du bien, exactement comme la femme l'avait témoigné. Je finis de faire du bien. Les gens vont seulement, la personne va seulement me rendre ce bien-là, pas le mal. Même dans mon propre foyer, même. Je vous dis, peuple de Dieu, Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Mon deuxième témoignage, j'avais mal au pied. J'avais le mal de pied. J'ai même fait les photos, j'avais plein de boutons au pied. Je n'arrivais pas à marcher, j'avais mal. Mais je forçais pour aller au travail. J'ai dit au diable, plus d'arrêt maladie. Depuis un bon bout, presque dans la même zone aussi, deux mois aujourd'hui, je vois, je marche bien. Je n'ai plus mal. En fait, j'ai fait beaucoup de manifestations, mais je ne sais pas, comme j'ai tellement de mots dans mon codon, je ne sais pas de quoi. Mais au fil du temps, je remarque que Dieu m'a délivré. Même l'esprit de masturbation aussi. Alors là, masturbation, le film porno, j'étais dedans. Je ne savais pas. Comme je suis mariée, mais avec mon mari, les rapports au lit, ce n'est pas ça. Donc je me disais que je me fais plaisir comme ça pour ne pas aller voir les masturbations, mes frères. Dieu m'a délivré. Je veux dire, ça fait déjà presque huit mois que vraiment je suis délivré. Ça ne me cravesse même plus l'esprit. Toutes ces choses-là. Donc Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps, en toutes choses. Bénissons-le. Bénissons l'éternel. Je tiens aussi à remercier Christ. Vraiment Christ. Toute ton équipe. Les intercesseurs, vous qui priez pour nous, là, on ne vous connaît même pas. Vous ne nous connaissez même pas. On voit l'efficacité de vos prières dans nos vies. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous touche la main de Dieu invisible. Il détient la force et la puissance. Cela vous accompagne. Merci pour toute la famille Kangoka. Christ, que Dieu te bénisse. Merci. Que le nom de l'éternel soit glorifié. Gloire à Dieu. Et j'espère que quelqu'un sera édifié aussi par ce témoignage. Une personne qui est dans la même situation que moi. Shalom. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bienvenue dans le Seigneur. Je viens aujourd'hui glorifier le nom de l'éternel pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Ça m'empêche parce que je fais ce témoignage parce que ça fait des jours et des jours. Soit même des mois que j'essaye de témoigner. Mais vraiment, ça n'y arrive pas. Comme s'il y avait quelqu'un ou bien quelque chose qui m'empêche. Je suis camerounaise et je vis au Cameroun. Je viens témoigner des grandeurs du Seigneur Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est une personne extrêmement chaleuse. Je ne voulais pas voir les gens, les gens réussissent. Quand je venais me dire que telle chose a réussi pour toi, j'étais fière. Mais mon cœur n'était pas fier. Je me demandais pourquoi à elle ça arrive et à moi ça n'arrive pas. Pourquoi telle personne doit se marier ? Moi, je ne m'arrive pas. Pourquoi telle personne doit voyager ? Moi, je ne voyage pas. Je viens en recrase parce que le Seigneur m'a délivrée. Le Seigneur m'a restaurée. Le Seigneur m'a délivrée. Grâce à l'enseignement de Christ, j'ai. Et par la force du Saint-Esprit, je ne suis plus cette personne. Quand quelqu'un vient me dire qu'il a eu telle chose, je me rejoue pour lui. Et je prie même pour cette personne-là pour que les voies de l'Éternel continuent de veiller sur lui et de le bénir. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que c'était mon plus gros problème. Maintenant, j'arrive à me rejouer le bonheur des autres, non pas seulement avec la bouche, mais aussi avec le cœur. Et j'arrive à prier même pour les personnes qui sont en difficulté. J'arrive à prier pour celles qui sont dans les moments de joie et à remercier Dieu pour elles, sans toutefois demander pourquoi pas moi. Alors, je viens là de glorifier le nom du Seigneur. Venez tout l'équipe qu'on vous caille, demandez à Dieu de plaisir, venez la sagesse, l'intelligence et l'abondance avec sa famille et ses enfants. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une Camerounaise, je vivais en Cameroun. J'ai reçu l'émission de Kangoka par le biais de ma maman qui me l'a passée en 2022. Mais au début, je ne suivais pas d'abord. Mais après, quand l'Esprit-Saint m'a vraiment touchée, a fait en sorte que je commence à suivre l'émission, je me suis vraiment accrochée. Aujourd'hui, je suis là pour venir témoigner des bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Parce qu'il m'a délivré de tellement de mots, de l'esprit de marée de nuit, du concubinage, de l'esprit de peur. Il y a l'éternel Jésus qui m'a délivré de tellement de mots, de la fornication. Tout ça là, j'étais dans tout ça. J'étais dans un tourbillon. Je ne savais même plus vers qui me tourner. Quand ma maman me passe l'émission en 2022, moi je vivais en concubinage avec un homme. Et dans cette période-là, j'allais vraiment très mal parce que j'avais l'amertume en moi, parce que j'avais des regrets. Cet homme-là, il me faisait vivre tellement de misère. Il mettait la main sur moi. Et à un moment, j'écoutais les enseignements du pasteur qui nous aident tout le temps de toujours demander la volonté de Dieu dans sa vie. Et c'est comme ça que je me suis mis à prier tous les jours, à demander à Dieu de vraiment me montrer si c'était homme avec qui je dois vivre. Mais que ce n'est pas lui que lui-même brise tout cela. Et c'est comme ça que quand je perds mon papa, en janvier dernier, cet homme-là, il décide de me faire les problèmes pour que je n'aille pas au deuil de mon papa. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'en réalité, ce n'est vraiment pas l'homme que Dieu a choisi pour moi. Parce que moi, c'était vraiment le signe que j'attendais. Et quand Dieu m'a montré ce signe-là, j'ai décidé de partir de là. Et maintenant, quand je pars, je rencontre un autre homme. Et c'était très difficile pour moi. Parce qu'il fallait louer une maison, il fallait s'occuper de mes enfants. Donc du coup, j'accepte cette relation-là. Mais en sachant bien que j'étais dans le mauvais chemin. Mais tout ça, je me demandais, mais comment je vais faire ? Si je refuse cet homme-ci, comment je vais faire ? Ou me sortir avec mes enfants ? C'est récemment que j'ai vraiment décidé de mettre fin à cette relation. De mettre fin à cette relation. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai la paix du cœur. Parce qu'à chaque fois que cet homme-là me donnait son argent comme ça, je me sentais tellement coupée. Parce que je ne me voyais pas être avec lui. Mais moi, j'étais juste là. Parce que je me disais que non, il va me donner ceci. Il va me donner, il va me donner. Et je vais pouvoir résoudre mes problèmes et tout et tout. Donc du coup, j'ai décidé de mettre fin à cette relation-là. Et aussi pour les maris de nuit, vraiment, le Seigneur Jésus-Christ a fait un miracle dans ma vie. Parce que j'avais cet esprit de mari de nuit-là depuis l'âge de mes 12 ans. Au jour de jeudi, j'ai 26 ans, mais c'est depuis l'âge de 12 ans que j'étais cet esprit de mari de nuit. Au début, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. J'avais ces rêves-là quand j'avais 12 ans, mais je ne comprenais pas bien. Et parfois, le matin même, je restais et je disais, ah non, ça va, c'est un rêve et tout. Mais un jour, en allant à l'église, voilà, les couches de nuit, c'est là que j'ai compris que, ah, donc vraiment, j'étais possédée. En fait, j'ai cet esprit-là en moi. Et grâce à l'émission Kanguka, j'ai pu être délivrée de cet esprit-là qui m'a possédée pendant plus d'une dizaine d'années. Vous vous imaginez la joie que j'ai dans mon cœur, qu'aujourd'hui, je peux dormir sans avoir peur. Je veux que, ouais, je vais encore avoir ce rêve-là, cet esprit maléfique-là va encore venir profiter de moi durant la nuit. Aujourd'hui, j'ai cette tranquillité-là. Et aussi, il me j'ai été délivrée de l'esprit de peur parce qu'à chaque fois que je dormais seule, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi. En fait, j'étais toujours dans la peur. J'avais peur du noir, j'avais peur de tellement de choses qu'il y avait des moments dans la nuit, j'étais prise par la peur. J'avais peur de m'endormir, j'avais peur de fermer les yeux, de peur que quelqu'un apparaisse dont j'avais tout le temps peur. Et moi, je n'ai pas eu de manifestation quelconque, sauf peut-être que, oui, je baillais. Ouais, je baillais souvent, mais à part ça, vraiment. Et parfois même, à chaque fois que le pasteur priait et qu'il disait, il voit des jeunes filles qui viennent se faire coucher dans la nuit, pas des esprits de marée de nuit. Moi aussi, j'ai saisissé la parole. Je disais, oui, Seigneur, je reçois, délivre-moi, délivre-moi. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'avant, je couchais avec des hommes. Je me disais, non, ce n'est rien du tout. Et comme on dit chez nous, ce n'est pas le savon, ça ne finit pas. Puis, je me disais, sacre, non, ce n'est rien du tout. C'est mon corps, ce n'est pas le corps d'une autre personne. Je n'ai fait du mal à personne et tout et tout. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment tout le mal que je faisais à moi-même et la christesse que je mettais dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne aujourd'hui parce que le témoignage des jours m'a vraiment donné le courage de prendre la parole aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que je suivais les témoignages de transformation des autres, moi, je me disais, est-ce que moi, j'aurais le courage de laisser cet homme qui m'aide tellement ? Comment je vais faire ? Et un jour, je ne sais pas parce que je demandais toujours ça. Dieu qui me donne le courage d'abandonner réellement cette vie, cette vie de débauche. Mais tout le temps, il y avait l'esprit maléfique qui me disait, mais tu veux abandonner la vie là, tu vas faire comment pour nourrir tes enfants ? Tu vas faire comment ? Laisse les autres, mais garde celui-ci. Et aujourd'hui, j'ai été délivrée. Je me suis totalement séparée de cet homme-là et j'ai décidé de rester comme ça, d'attendre celui-là que mon Seigneur va me donner. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour les témoignages, les témoignages qui m'ont donné le courage d'abandonner la vie de débauche que je menais. Et j'encourage beaucoup toutes les autres personnes de vraiment continuer de persévérer dans la prière parce qu'on ne sait pas à quel moment où le Seigneur va agir. Donc, il faut toujours continuer à persévérer. Et jamais, moi, je n'ai vu personne persévérer sans jamais avoir une suite favorable à sa prière. Comme aujourd'hui, moi, j'ai eu la grâce. J'ai été transformée. Et je dis vraiment merci à Dieu. Et merci à l'équipe Congo, car messieurs, aux pasteurs, je dis merci à ses partenaires, je dis merci à toutes ces personnes-là qui soutiennent de pro-deliant cette œuvre. Et surtout, je dis merci à mon Seigneur Jésus-Christ pour tous ces bienfaits dans ma vie. Chalom. Chalom. Je suis une étudiante péninoise et je viens faire mon témoignage. J'ai reçu une émission Congo-CAP à le biais de ma maman. Au début, je ne prêtais pas vraiment attention à l'émission. Et quand j'écoutais les témoignages, je trouvais ça drôle. Je suis issue d'une famille monoparentale. Et quand mes amis me racontaient comment ça se passait chez Jésus en famille, le voyage en famille, ça me faisait mal. Quand je me retrouvais seule, je me mettais à pleurer et je me lamentais. Je demandais à Dieu pourquoi il a fallu que moi j'arrive dans une telle famille. Ils en volaient tout le temps à ma maman. L'autre raison, c'est que quand j'ai été à l'examen du bac, j'ai tombé malade et je n'ai plus eu la mention que je voulais. Je me lamentais tout le temps et je demandais à Dieu pourquoi il a fallu que cela m'arrive. Les autres raisons sont que j'ai des amis musulmans qui me disaient que tout ça devrait être musulman. Et tout ça faisait que je n'allais plus à l'église parce que je me disais de toute façon, même quand je prie Dieu, il ne m'exauce pas. Et les fois où j'allais à l'église, c'est parce que ma maman me forçait. Et même quand j'y allais, je ne comprenais pas vraiment. Je ne retenais pas vraiment la parole de Dieu. Ainsi, j'ai décidé d'avoir un petit ami et j'ai commencé par mener une vie de péché. Mais de temps en temps, j'écoutais l'émission Kangoka. Et je tombais un jour sur une émission du pasteur sur YouTube dans laquelle il disait qu'il y avait une fille qui avait discuté avec un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui demandait de donner sa vie à Jésus. Mais elle disait que si elle donne sa vie à Jésus, que son petit ami se fâcherait contre elle. Et du coup, elle a décidé de rentrer chez elle. Mais sur le chemin, elle est morte suite à un incident de circulation. Donc, à chaque fois, ça revenait dans ma tête. Et je me posais des questions. Alors, j'ai demandé à Dieu de m'aider à être celle qu'il veut que je sois, de m'aider à quitter le péché et de m'aider à faire sa volonté. C'est ainsi que, un jour, mon petit ami a essayé de mettre fin à la relation. Et du coup, au lieu d'être contente parce que Dieu a exaucé ma prière, j'ai sombré dans la dépression. Et je peux dire que c'est à ce moment que j'ai vraiment été en contact avec Dieu. Parce que j'écoutais l'émission Kangoka tous les jours. Je priais tous les jours. Et j'écoutais les enseignements de YouTube, Kigos. J'ai écouté presque tous les enseignements. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça ne veut pas réellement donner ma vie à Jésus. Donc, je me suis agénouée, j'ai prié et j'ai dit à Jésus que je recevais et que je lui donnais ma vie. Et à partir de cet instant, je peux dire que tout a changé. Même quand je discute avec mes amis, je parle de Dieu, je leur partage l'émission Kangoka. Et dans nos discussions, j'insère les versets bibliques. Et ils sont étonnés, ils se demandent comment, moi-même je suis étonnée, je me demande comment j'arrive à parler de Dieu, à insérer les versets bibliques. Et quand je le fais, eux, ils se moquent de moi. Mais moi, je suis contente parce que c'est vraiment une transformation. Aussi, je vais maintenant à l'église de mon propre créé et je suis contente. En fait, je me précipite, je me prépare bien pour aller le dimanche à l'église. Je suis contente d'aller à l'église. Et quand je vais à l'église, je comprends maintenant ce que je dis. Je saisis la parole de Dieu. Et je ne me lamente plus. Je rentre grâce à Dieu tout le temps. J'aime écouter la parole de Dieu. Alors qu'avant, quand on parlait de Dieu à côté de moi, ça m'énervait. J'aime entendre la parole de Dieu. Quand on parle de Dieu, je suis contente. Et avant, j'aimais prendre tout le temps des photos de moi sur Snapchat que je postais en story, puis WhatsApp, juste pour avoir des commentaires, pour discuter avec tes amis. Mais maintenant, depuis un bon moment, je ne le fais plus. Ça ne me dit plus. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en statut WhatsApp, c'est la parole de Dieu, la musique gospel pour rendre grâce à Dieu. Et en parlant de musique, je n'écoute plus la musique du monde. La seule musique que j'écoute, c'est du gospel. Et je tiens à remercier Dieu, parce que c'est vraiment une transformation. Si on me disait que j'allais être transformée de la sorte, je n'y croirais pas. Je remercie infiniment de Dieu. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.